Cinq choses qui donnent de la valeur à votre bien. La localisation, allez-vous me dire, non, non, ça tout le monde le sait. Non, il y a d'autres choses, d'autres que la localisation et les mètres carrés qui donnent de la valeur à votre bien. Preuve en image. C'est parti. La première chose, c'est la lumière. Entre la photo ici avant où c'est sombre, pas éclairé, mais ça n'est pas une question juste de lumière, c'est également les objets qui sont placés. Vous avez des couleurs rouges, du bois brun. Et la photo suivante où on a désencombré, on a enlevé tout ce qui était coloré dans les objets, le mobilier, et on a ouvert au maximum les rideaux et éteint la lumière, on ne vend pas la même chose. La photo après a plus de valeur que la photo avant. Et je vous rappelle que 94% des transactions passent par le net et non pas les photos. Je vous invite également à regarder la vidéo sur comment gagner plus de lumière dans votre bien. Je vous le mets en lien. Deuxième chose, la chambre. Je ne le dirai jamais assez. Une chambre a plus de valeur qu'un grenier, une chambre a plus de valeur qu'un bureau. Mettez le paquet sur les chambres. Regardez, la plupart du temps, on a un grenier qui n'est pas aménagé. Alors soit vous l'aménagez, et si vous n'en avez pas le temps, vous utilisez des techniques du homestaging virtuel, du relooking virtuel, qui vous permettent de montrer le potentiel de votre grenier qui n'est plus juste un simple grenier, mais une chambre ou une master suite. Attention évidemment, il faut encore l'accord de l'urbanisme. Même chose pour les sous-sols. Une cave n'est pas une cave. Une cave peut être une salle de sport. Ça a vachement plus de valeur que simplement une baie de cave de rangement. Troisième point, l'état. L'état de votre bien impacte forcément son prix. Alors l'état, évidemment, ne sait pas le changer, me direz-vous. J'ai dit, il faut déjà nettoyer, ranger, que ce soit propre et blinquant, désencombrer, ce ne sera plus la même maison. Regardez ici, et puis évidemment on peut faire des travaux, c'est l'exemple du cas présent. On avait une vieille cuisine, on l'a changée par une simple cuisine Ikea. Ça n'est plus du tout la même maison qu'on vend. Elle n'a plus la même valeur. Ou la cour, regardez la cour avant et après, ce n'est plus le même bien que l'on vend. C'est le même bien, mais il n'a pas la même valeur. Ceci explique aussi comment on peut avoir d'énormes différences dans les évaluations et les estimations d'agents immobiliers. D'abord parce que ça n'est pas une science exacte, mais parce que le marketing que vous en ferez sera énormément impactant. Ce sera donc mon cinquième point. Mais avant celui-là, je viens au quatrième qui est la déco. J'insiste pour dire que la déco au goût du jour impacte fortement les photos et que la majorité de la communication est basée sur les photos. C'est ça qui donne l'envie. Regardez la photo avant de cette chambre où la couleur des murs en plus était assez moderne, mais c'était le bazar. Il suffit de ranger, d'harmoniser, de décorer avec un plaid et d'autres objets de la même lumière pour avoir cet effet waouh. Et le cinquième point, on en a parlé, le marketing. Pensez photo pro, plan, 3D. Ici, vous voyez un extrait de la vidéo qu'on a utilisée basée sur la 3D, des descriptifs complets, des photos pro. Enfin, bref, mettez le paquet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et j'espère que vous retiendrez qu'il n'y a pas que les mètres carrés ni la localisation. Je vous invite à regarder les autres vidéos d'ailleurs sur le sujet en vous abonnant, en cliquant sur la cloche et puis tout commentaire est le bienvenu. A bientôt !